Ce samedi 17 juin, sur sa page Instagram, Lucille a partagé une photo issue du shooting photo qu'elle a fait en mai dernier. Enceinte de son deuxième enfant, elle en a profité pour se confier à cœur ouvert sur sa nouvelle vie depuis sa rencontre en 2020 avec Jérôme dans l'amour et dans le pré. Jérôme a été révélé au public lors de sa participation en 2020 à la quinzième saison de l'amour et dans le pré sur M6. Dès le speed dating, il a eu un coup de cœur pour Lucille qui l'a ensuite invité sur son exploitation. Au fil du temps, ils se sont rapprochés avant de sceller leur attirance par un baiser et changer face aux caméras de M6. Depuis, les amoureux filent le parfait amour. Parents d'une petite fille prénommée Capucine, ils se sont mariés en août 2022. Le 2 février dernier, alors qu'ils se trouvaient en Martinique avec leur fille pour leur lune de miel, Jérôme et Lucille ont annoncé une heureuse nouvelle, ils attendent leur deuxième enfant. Lucille, l'amour est dans le pré, enceinte, elle partage un premier cliché en noir et blanc de son shooting le 15 mai dernier. Sur Instagram, Lucille a dévoilé une vidéo des coulisses du shooting photo qu'elle a fait avec sa fille Capucine et son mari Jérôme. La jeune femme s'est prêtée au jeu des flashs pour immortaliser sa grossesse. Ce samedi 17 juin, toujours sur le réseau social, elle a dévoilé une première photo issue de cette session, précisant en légende avoir bientôt terminé son huitième mois de grossesse. Elle a ensuite tenu à dire un mot à son ami photographe. L'amour est dans le pré, Lucille a cœur ouvert sur sa rencontre avec Jérôme dans la suite de son message, Lucille a expliqué à quel point sa rencontre avec Jérôme sur le tournage de l'amour est dans le pré a changé sa vie. Rencontrer Jérôme, c'était rencontrer mon âme sœur. Je le dis souvent, mais j'ai retrouvé une partie de mon âme à ses côtés, j'ai retrouvé le souffle. Porter nos enfants fut un véritable cadeau de la vie. J'avais toujours pensé à travers les épreuves que jamais je ne vivrais tout ça, j'ai souvent perdu espoir, a-t-elle écrit. Elle cesse d'ensuite directement adresser à ses abonnés. Ne perdez jamais espoir. Après les ténèbres vient toujours la lumière. Quant à son accouchement, il devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Nous avons hâte de te rencontrer notre baby boy, les semaines sont comptées maintenant et Capucine t'attend avec impatience, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada